un défroisseur à vapeur est-ce un objet utile ou superflu pour votre prochain voyage j'en avais déjà parlé dans une vidéo on peut éventuellement ou non prendre un pas à repasser de voyage mais il y a aussi le cas de défroisseur c'est une version debout qui est plutôt pratique puisque vous pouvez l'emmener avec vous ça prend pas forcément beaucoup de place c'est assez économique et c'est très rapide à utiliser et vous pouvez juste par exemple prendre vos vêtements les mettre sur un cintre et de passer justement la machine comme ceci et le tout est réglé après est-ce un objet utile ou inutile dans le voyage moi je trouve que c'est plutôt un objet utile si vous allez à des cocktails et soirées privées etc sachant que il y a des petites pochettes de rangement il suffit de vider l'eau ça prend un petit peu de poids ça prend un petit peu de place mais c'est assez pratique puisque ça a une forme plutôt classique ovale contrairement à faire à repasser de voyage qui est un petit peu plus encombrant selon moi après moi je ne choisis de pas justement utiliser cette méthode il y a des petites astuces que vous pouvez faire pour justement éviter de froisser vos vêtements quand vous pliez vos bagages vous l'utilisez intelligemment surtout faites attention au type de tissu que vous achetez pour voyager prévoyez plutôt des vêtements qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un repassage derrière et vous en sortez plutôt bien donc si vous avez des vêtements qui sont un petit peu fragiles et ont tendance à se froisser en voyage et que vous n'avez pas envie de passer un temps fou à repasser vos vêtements c'est un objet que vous pouvez aussi prendre avec vous dans le voyage ou vous l'utilisez chez vous justement après avoir envie vos vêtements à sécher c'est un vêtement de voyage et de maison que je vous conseille d'acquérir surtout pour des voyages de long courrier par contre si vous partez juste à une tienne essayez de prendre des tenues qui nécessitent qui nécessitent pas pardon d'avoir besoin d'un tel outil comme ça vous gagnez de la place sur tous vos vêtements dans un bagage cabine sachez que c'est limité en généralement à 12 kg avec le poids de votre sac à main ça peut être un petit peu moins selon certaines compagnies donc c'est un objet que je vais plutôt vous conseiller de prendre pour des voyages d'une semaine ou de deux à un mois où vous pouvez prendre un bagage de 23 kg voilà c'est tout pour moi justement concernant cette revue je vous remercie d'avoir vu d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez voir davantage de contenu de ma part merci à vous